bonjour je vais commencer cette vidéo par un conseil quand vous achetez sur ebay vraiment ne vous fiez pas trop à la description et regarder de façon très méticuleuse les photos ça vous évitera les déceptions comme ici de vous retrouver avec un instrument d'avion à moitié vide vous pouvez voir c'est un assez gros instrument assez joli mais alors je l'ai payé 40 euros ça aurait été vraiment un super prix ici il avait été complet mais là il est à moitié vide donc c'est pas vraiment une très bonne affaire alors à l'arrière on ne remarque rien on a le déconnecteur qui sont vrais on a la plaque de constructeur avec un numéro série en 01 ce qui est quand même assez remarquable le premier qui a été fait apparemment ça date de 1967 on a ici un quadruple des bimètres alors les sur les les attache ici où les vis l'exos s'appelle il y avait des scellés c'est moi qui les ai enlevés donc l'appareil était scellé alors l'autre côté ce que vous allez remarquer où est le problème regardez bien on a quatre indicateurs avec des bandes qui sont censés défiler vers le haut vers le bas des petits drapeaux qu'ils sont censés se mettre et où est le problème est ce que vous avez trouvé oui déjà ici les perforations ça devrait être les perforations des bandes ça n'en est pas ça n'est pas des trous les petits indicateurs rouge et blanc semble bien plat oui c'est à une photocopie ou une impression de ce qu'aurait dû être normalement la face avant de l'instrument mais en fait ça n'est qu'un imprimé donc vous devinez ma déception quand j'ai vu ça mais en regardant la photo sur ebay j'ai vu que c'était bien ça sur la photo donc le vendeur avait dit que la vitre était en bon état que le boîtier est en bon état ce qui est vrai qu'il était propre dans l'ensemble ce qui est vrai mais il n'a pas dit qu'il était à moitié vide alors est-ce qu'il ne l'a pas vu et s'il n'a pas fait attention je sais pas donc il est à moitié vide ça veut dire qu'il est quand même à moitié plein ce qui est heureusement déjà quelque chose s'il enlève le couvercle on a quand même dedans de l'électronique donc ici visiblement la partie avec les quatre indicateurs a été enlevée ou plutôt les quatre indicateurs ont été enlevés mais curieusement déjà ils ont coupé les câbles alors qu'il y avait moyen de démonter ici d'enlever les deux vis et de débrancher ce niveau là donc je vois pas bien l'intérêt d'enlever les quatre indicateurs si c'est pour ne pas les récupérer avec leur connectique d'origine pour les réutiliser dans un autre instrument à moins que ce soit pour démilitariser l'instrument mais pourquoi se donner tous mal je comprends pas très bien surtout s'ils ont déjà ouvert l'instrument enlever les vis ici c'est pas grand chose enlever des vis en plus mais bon donc on a une commande électronique sous forme de quatre modules identiques qui oui ça vous rappellera quelque chose on a ici des modules corkwood donc si vous êtes abonné à pierre boulot qui est un youtubeur français qui montre des pièces d'avion également dans l'une de ces vidéos récentes il y a un appareillage avec ces ce genre de modules donc ils sont constitués de sandwich avec deux circuits imprimés et des composants entre deux donc les américains en ont fait les russes en ont fait les français en ont fait en général c'était pour gagner de la place avant les circuits intégrés principalement voici à quoi ça semble au dessus on a donc surtout des transistors transistors résistance condensateurs diodes c'est tout et donc à part ça ici on a ce qui est probablement de l'alimental station avec un assez gros transformateur avec un double une armature en double eau constitué de pièces enfants de u probablement vous trouvez ça dans la vieille dans le matériel grand public dans la vieille ifi des années 60 70 souvent les les transformateurs étaient comme ça les faisceaux de câbles et la très belle structure interne que vous pouvez voir en aluminium anodisé gris et donc là malheureusement ce qui manque donc concernant la face avant bien bien sûr on a qu'un morceau de papier qui tient des scottes donc quand vous vous en doutez c'est une déception bon il ya quand même une belle électronique et surtout il ya la vitre et le boîtier qui sont bon état donc si jamais je trouvais un autre instrument du même modèle vrai cette fois ci soit avec un boîtier abîmé ou avec la vitre cassée je pourrais le compléter en attendant ben je peux pas faire grand chose je vais pas mettre en exposition dans la vitrine un faux instrument de démonter garder que les pièces je sais pas trop pense que je vais le garder dans l'état pour le moment et on verra bien à la rigueur pour toujours utiliser la place libre ici pour ranger des choses mais voilà donc sur ebay attention bien regarder les photos et essayer de trouver la petite chose qui cloche voilà merci d'avoir regardé bonjour et au revoir